Salut les apprentis photographes, aujourd'hui on va parler de Thibaut Pinot, du Tour de France, mais attention, pas si vite, ne partez pas, ça reste une chaîne de photos, donc on va surtout parler d'analyse d'image. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va parler d'analyse d'image, et pour ça, je vais prendre en exemple cette image, qui est une image récente, une image d'actualité, puisqu'elle a été prise il y a un peu moins de 10 jours, pendant le Tour de France 2019. Peut-être que cette image vous la trouvez super, peut-être qu'elle vous laisse complètement froid. Si vous n'êtes pas fan de cyclisme, il est probable qu'elle n'éveille pas en vous de grandes émotions, alors que moi je trouve cette photo absolument incroyable, et c'est cette différence de perception qui va nous intéresser aujourd'hui. Je considère que toi, toi qui regarde derrière ton écran, tu n'es pas forcément fan de cyclisme, on va dire que même tu ne connais rien au cyclisme, donc les seules infos que tu as sur cette image, c'est ce que tu peux voir sur l'image. Et donc la seule chose qu'on peut voir dans cette image, c'est tout simplement un cycliste qui pleure dans une voiture. Voilà, on ne va pas très loin avec juste ça. Il n'y a pas de quoi susciter de grandes émotions, alors oui bien sûr, quelqu'un qui pleure c'est toujours triste, mais bon, quelqu'un qu'on ne connaît pas qui pleure, on ne sait pas pourquoi il pleure, ça ne nous intéresse pas plus que ça. Mais pourquoi cette photo qui, toi, te laisse froid, va chez moi susciter de grandes, grandes émotions ? Et bien c'est tout simplement parce que j'aime beaucoup le sport, et que je connais donc le contexte. Donc aujourd'hui on va parler de comment le contexte va apporter beaucoup de force à une photo. Dans cette vidéo, je veux en fait vous montrer que plus on connaît le contexte d'une image, plus on va être susceptible de ressentir des émotions en la voyant, plus on va en fait être sensible au message de l'image. Revenons à notre fameuse image de cycliste. Je vais vous donner 4 exemples de titres descriptifs de cette image pour donner un petit peu de contexte. Vous allez voir que plus le titre donne de contexte, plus on va pouvoir comprendre les implications de la photo, plus on va pouvoir ressentir de l'émotion. Bref, le contexte vraiment nous apporte de l'histoire, et nous apporte donc une appréciation différente de l'image. Premier titre, ou première légende qui pourrait accompagner cette image, un cycliste pleure dans une voiture. C'est une légende qui est très descriptive, qui nous explique juste ce qu'on voit déjà, donc ça donne peu de contexte, ça n'apporte pas vraiment d'émotion. Deuxième légende, un petit peu plus fouillée, un cycliste français pleure car il vient d'abandonner le Tour de France, le plus grand événement cycliste du monde. Alors vous voyez déjà avec cette légende, il y a deux éléments nouveaux. Le premier élément c'est l'élément patriotique, on apprend que c'est un cycliste français, donc forcément on a plus tendance à sympathiser, parce qu'il y a une autre fibre patriotique qui s'identifie. Alors vous n'êtes pas forcément français, mais l'idée reste la même bien entendu. Et la deuxième chose, c'est qu'on comprend la raison de pourquoi il pleure. Il pleure parce qu'il vient d'abandonner le Tour de France, qui est le plus grand événement cycliste du monde. Donc on comprend le pourquoi d'il pleure. Et le fait de comprendre le pourquoi, ça nous fait nous sentir plus empathique par rapport au sujet de la photo. On comprend mieux pourquoi il pleure, et donc on peut un peu plus partager son émotion. Vous voyez que déjà juste un tout petit peu de contexte, ça nous aide à mieux comprendre la photo et à mieux en comprendre la force. Troisième légende qu'on pourrait mettre en dessous de cette photo, un cycliste français, Thibaut Pinot, vient d'abandonner le Tour de France suite à une blessure, alors qu'il était en bonne place pour le gagner. Dans cette légende, on apporte encore plus de contexte. Déjà on met un nom sur la personne, donc c'est plus un cycliste anonyme, c'est plus un cycliste français anonyme, c'est Thibaut Pinot. La plupart des gens, même s'ils ne connaissent pas le cyclisme, ils ont déjà entendu une fois le nom de Thibaut Pinot. Le simple fait de mettre un nom, ça rend la chose plus personnelle. Deuxième chose, on apprend que la cause de l'abandon, c'est une blessure. Donc Thibaut Pinot n'abandonne pas parce qu'il en a marre, parce qu'il est fatigué, il abandonne parce qu'il n'a pas le choix, parce qu'il est blessé. Donc il y a une notion d'injustice qui se rajoute déjà à tout ce qu'on savait sur cette image. Et enfin, dernière chose, on apprend que ce cycliste qui abandonne était bien placé au moment où il a abandonné le Tour de France. C'est-à-dire qu'il avait peut-être la possibilité de le gagner, ce qui rend la chose plus injuste encore. Quand quelqu'un est 150e du Tour de France et qu'il abandonne, personne ne s'y intéresse plus que ça. Quand quelqu'un est cinquième du Tour de France et abandonne, on se dit, il aurait pu gagner, c'est encore plus triste. Et enfin, voici la quatrième légende qu'on pourrait associer à cette photo. Un cycliste français, Thibaut Pinot, qui s'entraîne 6 jours par semaine depuis 15 ans pour essayer de gagner le Tour de France, vient d'abandonner la course sur une blessure alors qu'il était dans la forme de sa vie et sur le point de gagner le Tour de France. Il aurait pu devenir le premier vainqueur français depuis 35 ans. En cette participation, Thibaut Pinot a abandonné 4 fois, à chaque fois à cause d'une blessure ou d'une maladie. Dans cette quatrième et dernière légende, qui est forcément beaucoup plus longue, on donne cette fois beaucoup de contextes. On donne du contexte sur l'abandon, mais on donne aussi un contexte plus large, un contexte historique, un contexte sur l'historique personnel de Thibaut Pinot. Bref, on donne beaucoup, beaucoup d'informations. Le fait que Thibaut Pinot, il est abandonné 4 fois sur cette Tour de France, on commence à penser qu'il y a quel genre de malédiction, qu'il ne va jamais réussir à finir, que ça va être trop dur pour lui, qu'il ne va jamais réussir à gagner. Donc forcément, on ressent de la sympathie par rapport à cette, entre guillemets, malédiction. Même chose, la légende ajoute que Thibaut Pinot aurait pu être le premier vainqueur français depuis plus de 30 ans. Donc ça, ça appuie encore une fois sur la fibre patriotique. On se dit, on aimerait bien voir un Français gagner le Tour de France, c'est la plus grande course cycliste du monde, ça se passe en France, il n'y a jamais de Français qui gagne, c'est bien malheureux, on était tous derrière Thibaut Pinot, et là, malheureusement, il est obligé d'abandonner à cause de ses blessures, c'est vraiment terrible. Et enfin, dernière info supplémentaire que donne cette légende, elle donne aussi un petit peu de contexte personnel sur Thibaut Pinot, sur le fait que remporter le Tour de France, c'est sans doute son rêve, le rêve de toute une vie, celui pour lequel il a travaillé d'arrache-pied pendant des années, avec tout le travail et tous les sacrifices qu'implique le sport de haut niveau. Bref, tout ça encore, ça nous donne de la sympathie pour lui. On se dit, le pauvre, il travaille toute l'année, depuis des années et des années, pour un objectif, et finalement, cet objectif lui échappe pour des raisons qui sont indépendantes de sa volonté. Donc il y a vraiment ce gros sentiment d'injustice, ce grand sentiment de tristesse, ce gros sentiment de sympathie, parce qu'en plus, c'est un Français, parce que personne n'a gagné le Tour depuis longtemps. Bref, avec tout ce contexte, on comprend beaucoup mieux la photo. Et même si vous ne vous intéressez pas particulièrement au cyclisme, il y a quand même quelque chose qui se passe, parce qu'on comprend l'histoire, on comprend que même si nous, on s'en fout, pour ce coureur-là, c'est vraiment triste qu'il y a quelque chose qui s'est passé, que c'était une déchirure. Bref, tout ça, c'est vraiment quelque chose qui nous montre que plus on a de contexte, plus on peut comprendre la photo, et plus on peut s'approprier les émotions et les ressentir. Donc vous comprenez maintenant pourquoi cette image, elle va laisser complètement froid quelqu'un qui ne connaît rien au sport et qui n'a pas de contexte. Alors que pour quelqu'un d'autre, qui est par exemple fan de cyclisme, qui a suivi tout le Tour de France, qui a vu Thibaut Pinot gagner sur l'étape du Tour Malay, qui l'a vu qu'il était vachement en forme, qui a vibré avec lui, qui a envie plus que tout qu'il y ait enfin un vainqueur français sur le Tour, parce que ça fait peut-être 10 ans qu'il regarde le Tour de France sur son canapé, et que jamais il a vu un seul vainqueur français triompher avec le maillot jaune aux Champs-Elysées. Bref, vous comprenez la différence d'appréciation de cette photo entre ces deux catégories de personnes. Mais comme forcément tout le monde ne peut pas être fan de cyclisme, il y a même pas mal de gens qui pensent que c'est vraiment chiant, ça je ne vais pas aller sur ce débat-là, c'est là que va intervenir le contexte. Ici en l'occurrence, ça va être une légende, une légende qui va nous donner suffisamment d'informations pour comprendre la photo et l'apprécier à sa juste valeur. Personnellement, je ne suis pas un grand fan de cyclisme, mais par contre, j'adore le Tour de France. Du coup, cette année, j'ai beaucoup suivi le Tour de France, et du coup, j'ai beaucoup de contexte. Du coup, je vais vous expliquer ce que moi, je vois dans cette photo. Faire une petite analyse d'image. Dans cette photo, moi, je vois Thibaut Pinot qui est dans sa voiture, mais qui a toujours son casque et son oreillette. Du coup, ça veut dire qu'il vient d'abandonner vraiment à l'instant, que c'est très très récent. Je vois à son visage qu'il est complètement dévasté par l'émotion, qu'il est immensément triste de devoir abandonner. On ne voit pas bien les yeux, mais on n'en a pas besoin parce que le rictus de la bouche ne trompe pas. On voit également dans le reflet de la vitre l'image d'un photographe en train de prendre une photo. Ce qui ajoute à la gravité de la situation majeure de la compétition. Justement parce qu'il était en piste pour gagner le Tour de France. Et enfin, je vois une main sur la nuque de Thibaut Pinot. Sans doute, c'est le son directeur sportif. Une main qui essaie de consoler, mais aussi une main qui rappelle que le cyclisme est un sport d'équipe et que dans un sport d'équipe, on est heureux ensemble quand on gagne, mais on est aussi triste ensemble dans les coups durs quand on doit abandonner. Du coup, cette main est là pour rappeler que cet abandon est tragique pour Thibaut Pinot, mais il est aussi tragique pour toute son équipe. Bref, vous l'avez compris, moi, j'ai énormément de contexte. Du coup, je vois beaucoup, beaucoup de choses dans cette photo, alors qu'un non-initié va juste voir une photo d'un cycliste qui pleure dans sa voiture. Point. Ça illustre bien toute la puissance du contexte. Parfois, une photo va demander du contexte pour être comprise, mais on n'a pas envie d'écrire une grande légende, un énorme pavé pour raconter tout ce qui se passe dans cette photo. Et c'est bien normal parce qu'on n'a pas toujours envie de passer par l'écrit. Mais il y a d'autres manières de donner du contexte. Ce qu'on peut faire, par exemple, c'est intégrer la photo à une série. On va reprendre notre fameuse photo de Thibaut Pinot et cette fois, on va l'intégrer à une série sans rien dire dessus. Et vous allez voir que ça change quand même pas mal de trucs. Vous voyez ici le fait d'avoir quelques images avant l'image finale donne vraiment des informations et du contexte. On voit la victoire de Thibaut Pinot dans les Pyrénées au Tourmalet qui montre que le sportif était en grande forme cette année. On le voit rouler en tête de peloton à la bataille avec les meilleurs cyclistes du monde sur cette photo. Puis, on le voit le visage déformé par la tristesse et la douleur soutenue par un coéquipier alors qu'il a de plus en plus mal à la cuisse. Enfin, on le voit poser pied à terre au moment où il décide d'abandonner et enfin, on le voit dans sa voiture donc la photo finale. Cet enchaînement d'images va nous permettre de mieux comprendre le contexte global et donc de mieux saisir la force de la photo finale mais sans pour autant utiliser de mots en utilisant vraiment que le visuel. C'est souvent forcément un petit peu moins précis que quand on utilise des mots comme des légendes mais c'est toujours intéressant d'utiliser le principe de la série pour donner du contexte à une image. Dernière chose que je voulais vous dire aujourd'hui c'est que toutes les images n'ont pas besoin de contexte. Déjà, il y a tout simplement des images qui esthétiquement vont se suffire à elles-mêmes. On va trouver la photo belle on ne va pas forcément aller plus loin on n'a pas forcément toujours besoin que la photo raconte une histoire parce qu'elle peut nous raconter une histoire en elle-même. Deuxième type de photo il y a des photos tellement bien construites dans lesquelles il y a tellement d'éléments qu'on peut comprendre toutes les pièces de l'histoire sans avoir à entendre de contexte supplémentaire ou de mettre la photo dans le cadre d'une série. Ça, ce sont des images en général de très bonne qualité c'est vraiment pas facile de créer une image comme ça qui va être suffisamment forte pour raconter une histoire en elle-même mais c'est faisable et c'est vraiment souvent très chouette. Et enfin, le dernier cas dans lequel on n'a pas besoin de donner de contexte c'est quand tout simplement le contexte il est déjà connu de tous parce qu'il est complètement universel. Petit exemple rapidement une photo de Donald Trump personne n'a besoin de contexte parce que tout le monde sait que Donald Trump c'est le président des Etats-Unis que les Etats-Unis c'est un des pays les plus puissants du monde bref, voilà on a quand même déjà pas mal d'infos même sans avoir plus de détails. Donald Trump est tellement connu qu'il ait un contexte en lui-même vous voyez ce que je veux dire ? Donc là il n'y a pas besoin d'en rajouter. Forcément quand c'est une photo d'un cycliste c'est un petit peu plus obscur quoi c'est pas Donald Trump le président des Etats-Unis. Ce dernier petit point c'était juste pour vous expliquer qu'il ne faut pas forcément se forcer à donner du contexte parfois les photos se suffisent à elles-mêmes elles n'ont pas toujours besoin de contexte mais que dans certains cas ça peut être une bonne chose parce que le contexte va nous aider à comprendre la photo va nous aider à comprendre pourquoi cette photo elle représente quelque chose de fort ça va nous aider à tout simplement ressentir des émotions face à une image. J'espère que ce format un petit peu différent vous aura plu ça fait longtemps que j'avais envie de faire des réactions à des images d'actualité parce que j'ai souvent des choses qui me viennent quand je vois des images dans les journaux sur internet bref j'ai souvent des choses que j'ai envie de dire sur pourquoi telle image est bien pourquoi telle image est pas bien et là quand je regardais le Tour de France et que j'ai été pas mal touché par cette image j'ai eu envie de vous en parler alors dites moi est-ce que ça vous a intéressé je sais que pas mal d'entre vous s'en foutent complètement du vélo mais c'est pas vraiment la question la question c'est l'analyse de pourquoi cette photo elle était forte pour moi et pourquoi elle était moins pour vous parce que l'idée c'était vraiment de parler du contexte de pourquoi le contexte peut changer l'interprétation d'une image ça c'était vraiment intéressant comme exercice et moi ça m'a beaucoup plu de le faire j'espère que vous ça vous a plu dites moi vraiment en commentaire si vous voulez avoir des choses comme ça régulièrement parce que j'ai trouvé ça assez chouette à faire si vous avez envie de progresser en photo il y a en description un lien vers mon guide devenez un meilleur photographe en 12 semaines vous pouvez le télécharger c'est complètement gratuit il suffit juste de me laisser et même vous devez vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos me mettre un petit pouce bleu un petit commentaire si ça vous intéresse vous partagez la vidéo avec vos copains bref tout ça tout ça tout ça comme d'habitude nous on se dit à la semaine prochaine salut